bon coucou les amis donc là je démarre une petite vidéo là si on regarde cette vidéo c'est parce que on est à 2000 abonnés donc c'est la vidéo des 2000 abonnés et puis ben pour démarrer et fêter les 2000 abonnés ben j'avais une petite surprise elle se trouve devant moi là pour l'instant et donc j'ai décidé d'attendre avoir les 2000 abonnés pour diffuser de vidéo donc la petite surprise c'est que je vais passer de ce camion là à ce camion là un nouveau camion un nouveau Peterbilt voilà c'est mon nouveau joujou donc ben on peut voir un peu la différence vu devant là parce que après le reste a pas beaucoup changé mais vu devant on voit la calandre et tout ça que c'est tout la même elle est un peu plus défilé et puis je passe un automatique à vitesse manuelle donc ben du coup j'ai profité pour refaire ma vidéo intérieur extérieur parce que bon celle que j'avais fait là en fait je l'avais mal fait parce que dans le bas de la vidéo j'avais pas vu mais il reste un bandeau où on doit mettre titre ou ce qu'on veut là et normalement ça aurait dû disparaître mais ben j'ai oublié de faire disparaître donc ben du coup j'ai profité puis je vais vous faire une visite à intérieur et extérieur de de mon nouveau camion voilà c'est parti bon ben voilà il est venu le moment de vous présenter mon nouveau camion alors intérieur extérieur là donc ben on va commencer par l'extérieur donc ben le voilà donc vous l'avez déjà vu tout à l'heure j'avais fait la comparaison donc comme j'ai dit tout à l'heure on voit le changement avec la calandre elle est un peu plus défilé et alors les phares c'est plus les mêmes la calandre elle est plus fine ils ont modifié la position du moteur dedans quoi et puis bon ils ont rajouté des petits déflecteurs là il y a des comme autour des roues je vais aller au côté soleil on verra mieux d'abord là au niveau des roues là il y a ils ont ajouté un truc en plastique je sais pas si ça aide au profit du camion si ça consomme moins ou alors est que c'est pour qu'il y ait moins de neige l'hiver qui viennent se mettre dedans bon bah j'avais le 2004 maintenant c'est le 2350 donc là aussi on voit ils ont modifié ça ici là ils ont mis des trucs de chrome là bon forcément les bras dès qu'on est les convex ils sont un peu plus long vu que le capot il est moins large ouais ça par contre l'erreur qu'ils ont fait c'est au niveau des rétroviseurs alors je sais pas s'ils ont voulu faire un truc design mais on voit vraiment pas bien dans ces rétroviseurs là par contre une chose intelligente qu'ils ont fait ils ont rajouté ça là de chaque côté parce qu'on avait un gros problème avec les péterbull c'est quand on faisait aller le lave glace et ben le rétroviseur de droite là il était toujours il y avait toujours des gouttes de lave glace dessus puis ça séchait enfin ça faisait vraiment vraiment dégueulasse quoi sinon bah moi je le trouve vraiment beau bon maintenant j'ai des panneaux solaires donc ça fait que bah normalement j'ai plus trop besoin de le brancher même l'hiver là mais enfin moi comme ici je pourrais le brancher je pense que je vais continuer à le brancher là on a toujours la fameuse prise ici chargeur intelligent été hiver chauffe moteur alors ça comme j'ai déjà dit ça ça me donne pas de la chaleur même l'hiver dans le camion mais ça maintient les batteries en charge quoi voilà donc voilà il y a ça sur les roues alors ça c'est pareil je sais pas à quoi ça sert est-ce que ça fait gagner du carburant je sais pas du tout mais il y a ça quoi voilà nous on a toujours ben ça c'est le graisseur automatique alors lui graisse la sellette et puis tous les différents organes du camion qui doivent être graissés puis bon les flexibles ils sont là quoi donc nous les flexibles on a une particularité sur nos camions c'est que ils vont pas s'attacher les flexibles ils vont pas s'attacher au milieu de la remorque ils sont sur le côté ça veut dire que en fait on se met ici entre les deux là et puis on n'a pas besoin de monter pour accrocher nos flexibles c'est comme ça que ça marche on trouve ça plutôt pas mal il y a ça aussi s'il y en a qui connaissent je sais pas j'ai ça sur tout le truc là sur chaque côté alors est-ce que ça aussi ça fait une économie de carburant je sais pas du tout ça fait déjà un moment que j'ai déjà vu ça sur des camions je sais pas quoi ça sert bon il y a un petit changement au niveau du marche pied c'est qu'avant là où il y a les traces j'ai mis des coups 112 avec mes chaussures mais là on avait un truc avec les batteries il y avait quatre batteries dans un coffre là dedans et puis depuis tout à l'heure je cherche autour du camion j'ai ouvert le capot tout ça j'ai regardé sous la couchette et je vois pas l'emplacement des batteries mais je pense pas que je pense pas que les panneaux solaires là qui m'ont mis qui ont mis sur le capot là je pense pas qu'il y en a sur le capot puis il y en a là haut là on voit pas à cause du soleil mais je pense pas que c'est ça qui qui doit suffire pour faire des batteries je sais pas ouais ils ont changé aussi ça voyez plus il n'y a plus la même forme lui là peut-être arbules ça reste toujours pareil mais ce truc là il a changé aussi puis j'ai le truc en haut là avec les lumières là il est chromé maintenant voilà bon j'ai j'ouvrir le capot moteur là parce que enfin on va regarder le moteur voilà bah toujours le coffre alors là bah ça derrière là il y a le lit alors je pense que je sais pas si c'est une sortie de secours en tout cas voilà l'intérieur je peux l'ouvrir là j'ai une poignée je peux l'ouvrir de l'intérieur aussi tu vois là on a comme d'hab un grand coffre traversant et voilà donc je peux stocker des affaires ça c'est encore le neuf c'est ça qui est bien quand un camion neuf ça sort le neuf chaque fois je monte dedans donc là je vais ouvrir le capot donc le système je mets mes gants pour pas me salir alors là ils ont rajouté un vérin au capot là donc il va mieux à ouvrir et puis à la refermer aussi là il ya un peu plus retenu donc le capot avant on avait vraiment besoin de force et fort maintenant ils sont vraiment tout seul après faut le je le maintiens quand même moi pour le quand ils descendent voilà le moteur c'est ça donc il ya un peu il ya un peu changé bien que moi j'y connais rien en moteur donc je sais pas vous dire ce qu'il ya de changé là dedans c'est pas car aussi pas car on m'a dit que c'est daf aussi qu'ils utilisent ça alors le changement pratique c'est que avant ici en roule on avait le réservoir de lave glace et de l'autre côté il y avait le réservoir liquide de refroidissement et maintenant le réservoir liquide de refroidissement il est là et le remplissage il se fait ici et puis le lave glace le lave glace maintenant alors c'est vraiment pratique ils l'ont mis là on n'a plus besoin de monter avant je mettais un pied là un pied ici puis je remplissais ça là haut maintenant ben ça se fait directement puis alors souvent souvent on est embêté avec les bouchons bon bah moi j'ai trouvé un petit bien boulon ici de jeu le point derrière je peux remplir tranquillement mon mon lave glace ouais ça c'est vraiment pratique ce qu'ils ont fait alors alors il y en a un il m'a dit ils ont modifié la position du moteur il aurait plus reculé et du coup j'ai remarqué j'aimais un meilleur braquage quoi un meilleur rayon de rayonnement rayon de braquage je vais dire le filtre aérien est au dessus je vois mais par contre je vois pas de traces des batteries c'est ça que je comprends pas où est-ce qu'ils ont mis les batteries je sais pas voilà pour la partie extérieure il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui ont changé ah oui c'est vrai la barure là du coup il ya un verrou anti retour si jamais un coup de vent elle peut pas se refermer sur nous pendant qu'on est en train de faire quelque chose voilà hop ouais voilà les barures je sais pas qu'elles n'ont donné à ça comme ici ils disent des barures nous on n'a pas ça en france donc je sais pas quels noms ils donnent alors moi je dis les barures parce que de toute façon bon ils m'ont mis un petit truc comme ça pour essuyer mes pieds oh là bon il est beau hein moi je suis content alors nous bah la particularité qu'on a moi je trouve ça quand même bizarre déjà on n'a pas de plaque d'immatriculation à l'arrière puis les feux sont au milieu quoi nous bah on a chaque côté là c'est au milieu dirait que c'est vraiment le strict minimum quoi voilà c'est comme ça il y a deux réservoirs ouais je vois pas du tout vous aurez pu mettre les batteries ensuite bah j'ai encore un coffre ici alors lui bah là cette dième fenêtre elle s'ouvre et là le coffre celui-là il est c'est juste vraiment une porte de coffre qui s'ouvre à la queue d'ailleurs puis là bah je stocke un peu de bordel quoi les bidons de la glace moi j'ai beaucoup de bidons de la glace parce que comme je suis pas basé à saint chrysostome bon bah j'en emmène un maximum après au bout d'un moment je suis quand même obligé d'en acheter quoi si je rentre pas souvent l'hiver ça c'est un seau il y a du sel dedans si à mettons il y a un endroit je viendrais un peu à glisser je pourrais mettre du sel puis là on les voit pas parce qu'il y avait tellement du bordel j'ai mal rangé mais j'ai eu deux caisses à outils comme ça toutes neuves c'est moi qui ai déballé les outils c'était tout neuf dedans bon c'est pas facon mais c'est Stanley quand même c'est pas mauvais non plus après on nous demande pas non plus de faire de la grosse mécanique c'est juste vraiment des petits trucs de dépannage bon bah voilà pour l'extérieur oh la le petit bébé là il est vraiment beau il y a vraiment vu de face ils ont vraiment quand même changé ouais je le trouve beau je suis content donc maintenant bah je vais vous montrer l'intérieur je vais ranger mes gants tout ça et puis je vous montre l'intérieur à tout de suite bon j'ai rangé mes gants maintenant on va monter à l'intérieur donc bon il n'y a pas la portation comme l'autre ils ont changé aussi la couleur moi je préfère avant c'était gris clair tout ça et j'avoue que noir c'est quand même mieux parce que c'est moins salissant même cette partie là c'était gris alors forcément j'ai sali parce que bah ici c'est de la terre donc par contre c'est le seul endroit qui sera sale l'autre côté jamais je vais avec des chaussures bon les stackers ah donc voilà le tableau de bord bah il ya un peu changé hop alors la particularité tout de suite vous allez le voir c'est que j'ai demandé à avoir une boîte manuelle c'est que voilà je sais pas l'ubi qui m'a appris je voulais une boîte manuelle donc euh bon à un moment donné une boîte manuelle donc là le tableau de bord lui a changé parce que c'est euh c'est digital ah j'ai les clés sont là ouais il ya une particularité aussi sur les camions américains quoi c'est que la clé elle se met ici on a pas de il n'y a pas de truc il n'y a pas de neyman quoi ça c'est de la tête il y a aussi ça alors ce bouton là je l'ai déjà expliqué là ça c'est un bouton quand on nous fait appel de phare pour nous faire se rabattre tout ça bah on appuie dessus puis ça fait euh ça fait clignoter toutes les veilleuses c'est pour dire merci en fait on a ça après là aussi j'ai un bouton euh c'est pour tester euh tout l'éclairage quand j'accroche une remorque ça c'est les boutons de euh de feu de travail quoi j'ai quatre feux de travail extérieur mais je vais les montrer tout de suite je sais pas si quand le contact est coupé s'il s'allume quand même ouais s'allume voilà il y en a un ici il y en a un de l'autre côté là bas et puis il y en a deux là et ben quand on fait marche arrière là ça m'est déjà arrivé une fois chez un client je devais faire marche arrière en solo là pour me garer et j'avais allumé ça ça éclairait bien donc voilà et puis bah voila le maintenant c'est digital on ferme la porte voilà voilà une petite animation donc bah j'ai toujours un code à faire forcément donc bah je cherche toujours un pour faire tourner le bouton j'ai pas encore en fait c'est ce bouton là qui me sert à à faire tourner le ça fait tourner là dedans et par moment je trouve pas le bon sens pour le faire tourner voilà maintenant que je peux le mettre en route alors là j'ai plusieurs possibilités dans le choix du tableau de bord bon on voit pas là il ya une partie au soleil et il ya plusieurs possibilités de choix d'allumer alors soit on laisse juste ça là il ya le compteur et puis le contours et puis la température du liquide de refroidissement qui s'allume après ben l'oeil a maintenant et on s'allume le l'oeil à la jauge à essence le la de blue bon liquide de refroidissement la pression d'air dans les bouteilles la température de l'huile après si je tourne encore un cran ben là il ya un peu plus de choses qui s'allument le le restrict d'air je sais pas ce que c'est la pédale de frein là il ya la température de de l'huile le couple et le turbo alors moi je suis assez fan de gadgets tout ça j'aime bien tout ce qui s'allume donc moi j'allume tout puis la dernière position ben voilà il ya que ça la dernière position ils nous laissent le liquide de refroidissement ici le def enfin le def ici aussi ils disent le def la dédié à l'existe l'eau de fluide ça veut dire à nous on dirait d'eux les québécois ils disent liquide pour échappement diesel l'essence et puis voilà donc moi je mets toujours cette position là parce que j'aime bien ça fait plus dans celle là voilà tout ça lui qui ensuite bas si j'appuie sur ce fameux bouton là pour tester ben lui il va il va tester quatre quatorze éléments là alors les batteries des tests chaque élément il y en teste 14 en fait mais en même temps à l'extérieur il fait toute l'idioté enfin je fais tout fonctionner les lumières alors un coup il va mettre les feux de position tout seul après va faire les feux stop après les clignotants l'on entend viennent ceux de se déclencher les voilà les plafards ils sont allumés en même temps ils testent tout comme ça en même temps ça ça nous sert pendant la ronde de sécurité pour tout vérifier quoi voilà voilà quatre systèmes sont ok au zéro problème zéro problème critique zéro problème non critique voilà après ben une fois que c'est terminé bon on l'éteint puis ça revient au tableau de bande normal point dans le haut là ben il m'affiche un le niveau de batterie enfin l'ampérage le niveau là les à 96% là c'est pour accéder bon menu aux différents menus ouais faut que j'arrête de m'appuyer sur mon volant parce que ça fait toujours des vibrations donc je recommence c'est le niveau de batterie la puce enfin tout ça l'heure pour accéder au menu la température il ya différents trucs qui s'allument les clignotants par exemple les plafards voyez un truc aussi maintenant peter but il n'y avait pas ça avant on peut faire appel de phare maintenant avant on pouvait pas il n'y avait pas ce système maintenant on le sait bien bon ici maintenant j'ai six cadrans avant j'en avais que quatre donc là on a les deux cadrans là c'est pour la température des deux je pense de l'huile qu'il ya dans les essieux ça c'est la pression que j'exerce quand je freine ça c'est le truc du turbo et puis ça c'est la température de l'huile et ça ce manomètre là on l'utilise beaucoup là c'est par rapport à parce que nous on est beaucoup embêté ici avec les poils donc moi je l'utilise beaucoup alors quand je là on est à 50 70 quand mon aiguille vraiment frôle les 70 ou reste vraiment aux 70 psi ben je là je vais peser parce que j'ai un doute sur le poids mais si légèrement en dessous là là je vais pas peser je sais que je suis bon dans les poids donc c'est à ça que ça sert bon là on a un frein de parc et frein du tracteur frein de la remorque le jaune c'est le tracteur le rouge c'est la remorque là il ya différents boutons alors ce bouton là ben c'est pour aller mais la lumière de la couchette depuis l'avant moi ça c'est le pas dur la suspension ça c'est alors ça si je l'allume mettons l'hiver puis si le camion lui il sent que les batteries sont faibles et ben avec ce bouton là il va mettre en route le camion j'ai testé l'autre jour ça va en route le camion quoi bon bah après le non on a toujours le frein le frein d'alignement ça c'est pour tester la luminosité du tableau de bord et ça c'est on a un ventilateur supplémentaire là pour le radiateur quoi ben des fois ils déclenchent tout seul et puis ben si je voudrais je pourrais le déclencher manuellement bon l'autoradio puis les boutons de chauffage alors ben nous là on a un bouton supplémentaire si j'appuie dessus c'est pour démarrer c'est pour mettre en route la ventilation de la couchette si la la si je vais dans la couchette j'ai pas de ventilation j'ai pas de chauffage ouais il ya aussi c'est un bout d'un certain temps donc ça c'est la ventilation de la couchette quand je s'il allait couper dans la couchette si jamais tant que j'ai un passager qui est dans la couchette d'un lui il n'y aura pas de chauffage du rapport de ventilation d'autres faut tout quand on a un passager faut toujours le laisser allumer quoi et puis voilà les portes gobelets ont changé avant j'avais des portes gobelets rétractable ça vibrait tout ça c'était chiant là maintenant ils ont mis deux portes gobelets qui sont fixes et puis au moins ça une vibration en moins là ben c'est pas une prise allume cigare là il ya deux ports usb puis ben il ya une prise allume cigare ici voilà bon c'est ce passager ouais ouais puis comme je disais à la visibilité dans les rétros quand même là ils ont merdé un peu je suis pas fan de ça bon en haut on retrouve la 6 billes j'en fais le micro il ya différents rangements là il ya mon gilet puis ben bon je garde quelques masques c'est jamais malheureusement là ben voilà il ya plusieurs rangements il y en a là aussi en haut là il ya tous mes sacs plastiques pour faire mes poubelles j'en ai à ce côté-ci là il y a mes enveloppes mes papiers de camion voilà tout volant bas les boutons là ça a changé c'est pareil ça sert à les jouer dans tout ça les menus cas dans le tableau de bord c'est plus la radio voilà bon j'aime bien parce que maintenant ils m'ont mis mes deux badges d'autoroute et tout seul ils les ont mis là avant ils avaient collé ça sur le tableau de bord et maintenant ils m'ont mis ça au pare brise je préfère parce que pour moi nettoyer le tableau de bord c'est mieux quoi voilà pour ce qui est la partie de l'avant donc ben là j'ai enlevé mes chaussures tout ça puis je vais vous montrer la couchette maintenant à tout de suite pour aller dans la couchette bon voilà j'ai retiré mes chaussures je vais aller dans la couchette donc ben dans la couchette comme je disais il ya un bouton ici c'est pour allumer la lumière dans la couchette mais j'ai aussi ici sur le ici j'en ai un aussi il a le bouton là ça allume la couchette ça allume les lumières ici et puis j'en ai une ici là c'est plus pour éclairer cette partie là là voilà donc ben alors on trouve un deuxième tableau de bord parce que vous savez dans le camion il ya plus il ya deux systèmes de chauffage et de clim donc ça c'est tout ce qui est la clim et chauffage quand le moteur est en route ça veut dire la même chose qu'on a devant là donc forcément c'est ça c'est ça le ce fameux bouton là je dois enclencher ça et quand j'enclenche ça va ça permet d'utiliser chauffage et la clim ici ça c'est quand le moteur est en route donc le à l'arrière je peux admettons si un passager à l'arrière il peut se régler le chauffage et la température comme il a envie lui et si les rideaux sont fermés à l'avant on règle la température et comme on veut quand j'étais chez des faits c'est comme ça que ça marchait et ça marche très bien et après ben du coup après j'ai j'ai ça là il est là ça lui c'est quand le camion est arrêté ça c'est à la clim de nuit enfin il fait clim et chauffage en même temps il fait les deux bon bah là c'est un truc un genre à réveil s'en servir pour se réveiller le matin ça c'est un bouton ben admettons je suis côté dans la couchette je me souviens plus j'ai bien vu ce que j'ai fermé la clé j'ai juste à appuyer là dessus ça ferme tout à clé quoi puis là ben pareil ils nous ont mis une prise usb ici on a toujours deux prises allume cigares et ils nous ont mis une prise usb ici donc c'est pas mal puis là il y a mon petit placard alors ben il y a mon café tout seul il y a tout pour faire chauffer de l'eau et mes couverts ça c'est bien mon fils il m'a acheté ça c'est pas mal dedans il y a tout la fourchette le couteau la petite cuillère il y a tout dedans puis ça voilà ça se range là dedans là c'est pas mal voilà c'est là c'est ça les petits rangements que j'ai là voilà il y a deux portes gobelets bon moi j'ai mis un sans bon puis j'ai mis tout du fouillis là voilà j'ai le micro ondes donc là il y a le micro ondes voilà alors ben là il y a mon assiette et puis un petit truc en plastique que je mets là pour quand je réchauffe et des choses là où il faut que je monte sur quelque chose parce que c'est où là j'ai quelques rangements aussi là ben si j'avais un passager ben ça serait ça on va dire ça t'a obtenu quoi il retrouve une prise allume cigares puis ben des petits rangements ici là là en dessous ici hop donc là ben j'ai mon pack d'eau les bouteilles se sont cassés la gueule puis j'ai une imprimante parce que ben moi quand je charge là j'ai des documents envoyés à tjb donc l'imprimante elle est reliée au camion avec je crois que c'est du wifi d'abord donc il est relié au wifi puis ça me permet de pouvoir scanner les documents puis d'envoyer à tjb ma bouteille d'eau pour faire mon café puis ben en fait on retrouve les mêmes les mêmes choses le même le même truc en roule là j'ai les jaunes je crois j'ai mon casque j'ai des lunettes de sécurité donc voilà puis là ben là j'ai une penderie voilà donc mon linge est pendu sur des porte-manteaux puis dans le bas mes petites culottes mes petites culottes et mes chaussettes et ma trousse de toilette bon j'ai modifié parce qu'il y avait trois étagères et du coup je pouvais pas suspendre mon linge alors moi j'ai préféré supprimer les étagères et puis pour pouvoir continuer à suspendre mon linge parce que voilà puis je me suis acheté un petit miroir en bas bah le frigo voilà alors bah là il reste de yaourt il est vide il est pas mal hein pour une personne franchement même deux hein moi je me souviens chez dfs on partait à deux et ben avec mon co-driver on arrive et mettre tous nos repas dedans dans le frigo en bas il y a un tiroir là c'est mes médicaments les différents bah on doit mettre des cils on doit plomber les remorques donc j'ai des plombs les différents papiers du camion hop ouais bon tapis franchement une solution et il bouge là ça me saoule là bah je sais pas quoi ils ont rajouté un truc là ce truc là alors j'ai l'impression que on voit pas bien ce que ça peut être je me demande si c'est pas pour pour mettre une télé il y a une prise là c'est le mec qui connaît ça peut être qu'ils vont me le dire alors je sais pas à quoi ça sert ce truc là ils ont rajouté ça voilà c'est la fenêtre qu'ils donnent sur l'extérieur dans le fond bah encore des rangements il y a beaucoup de rangements on n'est pas on n'est pas gêné pour ranger les affaires mais ils ont modifié aussi ici là là ils ont rajouté aussi des rangements sur le bout de la couchette parce qu'avant ben les matelas les matelas c'est des grands matelas c'est des grands je vais vous faire voir la couchette le lit il est super grand c'est la taille d'un lit un lit d'une personne en fait peut-être un petit peu plus large parce que j'ai un droit de lit d'une personne il est trop petit déjà pour le matelas mais bon mais en longueur ben le camion il est plus large que le matelas alors avant il le matelas il voyageait et du coup maintenant ben ils ont rajouté un truc et je trouve c'est pas mal des rangements supplémentaires on n'en manque pas pourtant mais des rangements supplémentaires ça c'est pas mal ici dans le coin ben on trouve deux prises peut-être éteindre cette lumière là il y a deux prises de courant alors là c'est pas des prises de 24 volts ou 12 volts là parce que déjà les camions situés en 12 volts c'est des prises de courant là que je branche avec mon transfo et puis en fait des prises de courant il y en a ici derrière le micro-ondes du coup je peux pas les utiliser mais il y en a 3 ici derrière le siège chauffeur alors il y en a deux donc là moi j'ai branché mon j'ai branché ma bouloir et il y a une autre prise de libre je pourrais encore brancher quelque chose on manque pas de prise de courant voilà ben après là il y a la deuxième couchette ben moi comme je suis tout seul ben la couchette elle me sert on va dire de grenier pour ranger mes affaires ben le deuxième matelas il y a encore dans le dans le plastique puis ben la couchette du haut elle a ses fenêtres il y a une de chaque côté elle s'ouvre aussi ça on peut les ouvrir hop voilà ben le matelas lui pareil je suis dans le bol il était sous cellophane c'est moi qui l'ai enlevé ça fait plaisir quand on a un camionneuf comme ça on est les premiers à dormir dedans c'est cool quoi donc voilà ben là on voit un peu comme ça l'avant là le tableau de bord maintenant ben voilà il y a un levier de vitesse alors c'est une 13 vitesses voilà donc il y a les quatre premières là il n'y a pas de demi vitesse après quand on passe l'étage il y a les demi vitesses donc là les demi vitesses ben c'est avec le bouton rouge puis l'étage c'est ce bouton là on lève on lève vers le haut et puis à partir de là là il y a les demi vitesses voilà c'est la boîte idone voilà c'est une petite lubie là j'avais envie ça faisait depuis un moment là alors j'avais déjà demandé j'avais demandé puis je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'avait pris je voulais jamais demandé un volvo j'avais demandé un volvo boîte manuelle et heureusement je l'ai pas eu parce que dernièrement là il y a eu des nouveaux volvo là je vais publier une photo là d'abord j'ai fait une vidéo dans les nouveaux volvo et je me suis aperçu que j'aimais pas du tout j'aime pas le volvo et puis ben là j'en ai reparlé au DRH j'ai dit bon je préférais un nouveau Peterbilt et puis ben mon camion n'était pas changé il y avait deux ans et demi mais bon je leur ai demandé et puis ils m'ont accordé quoi dès qu'ils ont les possibilités ils m'ont donné ce camion là donc là je suis tout content là voilà ben j'espère ne rien avoir oublié parce que bon ben forcément c'est grand je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit là ben la boîte à gants là ben il y a différents rangements pour euh j'ai mis du la pour faire les carreaux tout ça du matin ça c'est plus pour l'intérieur quoi ouais non ben je vois pas si j'ai oublié des choses je regarde mais oula ouais ben à la rigueur je vais vous faire voir sous la couchette je vais ouvrir mes oreillers là on a un accès hop voilà d'ici on a accès sous la couchette donc là ben ce que on nous voyait de l'extérieur là il y a les sangles et tout ça ça ici là là il y a comme un ouais ça fait comme un gros baffe je pense que c'est un caisson basse là c'est tout la soufflerie là forcément pour la clim et tout ça là ben ça ressemble à des batteries voilà j'ai mon câble à batterie là bas j'ai mes chaussures de sécurité non le gros tuyau rouge en fait c'est pas un câble à batterie c'est un tuyau pour euh si jamais je dois regonfler une roue un truc comme ça là là ils sont là les câbles à batterie il y a des chaînes là c'est pas les chaînes qu'on met autour des roues ça ça me fait penser à des chaînes admettons je serais en panne et puis je voudrais quelqu'un me tire mettons je ferais mal pris il pourrait me tirer quoi donc voilà c'est comme ça en dessous de la couchette ben là bas on voit le le machin là ça sert à faire le courant pour donner du courant électrique mais franchement je me demande bien où sont les batteries du camion c'est quand même bizarre j'ai j'ai pas trouvé d'endroit où elles pourraient être c'est bizarre voilà je vais demander la prochaine fois au garage je vais leur dire mais ils sont où les batteries du camion là parce que avant c'était sur les coffres à l'extérieur et là il y a une nappe je sais pas où est-ce que j'ai mis ça voilà voilà ce qu'on peut dire du nouveau camion là j'espère que ça vous fait plaisir de revoir l'intérieur un peu plus en détails je pense pas avoir oublié quoi que ce soit et puis ben j'en se retrouve dans une prochaine vidéo salut les amis bye bye merci 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 merci